Salut tout le monde, c'est le retour du clochard magique. Je ne suis plus dehors, je suis de retour dans ma tanière. Ça fait plaisir de vous revoir et de reprendre ce format qui est un petit peu moins fatigant vu que je n'ai pas besoin de sortir. Alors j'espère que tout le monde va bien, j'espère que les quelques vidéos que j'ai faites en extérieur vous ont plu. J'ai reçu pas mal de remarques concernant la qualité du son. Je n'ai pas de micro. Je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le second volume des FAQ Frequently Asked Questions for Questions. Alors avant toute chose, pour bien débuter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire, de liker, de partager également. C'est extrêmement important et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, Twitter, at Air Force One. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je me trouve dans une situation actuellement qui est assez particulière. Déjà pour commencer, je viens de me marier. Au moment où j'enregistre ces vidéos, je suis marié depuis un peu plus de deux semaines. Je suis marié avec Kiko que vous avez pu voir dans les trois vidéos précédentes des vlogs de voyage. Mes obligations sont différentes. Et il y a aussi pas mal de changements qui risquent d'arriver d'ici très peu de temps au niveau de ma situation professionnelle. Pour la simple et bonne raison que les conditions de travail sont devenues impossibles avec mon employeur actuel. J'ai vraiment des espèces de bas, de haut, etc. Donc c'est parfois, je me sens un petit peu à la limite du burn-out, comme on dit. Pour être tout à fait honnête et transparent avec vous. Et oui, travailler au Japon, ce n'est pas facile. Mais je parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Sans plus attendre, j'ai mon autre téléphone sur lequel j'ai des questions. Et c'est parti ! Elle dit des tchabos, mon ami que je connais depuis très longtemps, depuis 2007. Et qui a habité à Tokyo. Il a étudié à Todai. Tokyo Daigaku, cette fameuse université dont on entend tout le temps parler dans les animés, les dramas, etc. L'université privée la plus prestigieuse du Japon. Qui me demande, quel est ton secret minceur ? C'est très flatteur, merci. Alors, j'en ai pas du tout. Et mieux vaut pas que je le dise parce que je ne suis pas si mince que ça. Mais c'est vrai qu'il fut un temps où j'étais vraiment super mince. Je pesais genre 62 kilos. C'était un petit peu tendu. Je ressemblais un petit peu à quelqu'un qui venait de sortir de prison. C'était pas joli joli. Donc en gros, rien. Je pense que c'est beaucoup de stress, tout simplement. Waziri Kilala. Tu as pu joindre ta femme ? Oui, alors ça c'est en référence à un épisode qui s'était passé lors d'un de mes lives. Je m'inquiétais car je ne pouvais pas contacter ma femme. Je n'avais aucune réponse de sa part. Étant donné qu'elle travaille pour une boîte japonaise, il s'agissait tout bêtement, on va dire, des heures supplémentaires. En principe, comment ça se passe pour elle ? C'est qu'elle commence à 9h du matin. Des fois, elle doit aller plus tôt au travail parce qu'elle a des meetings ou parce qu'elle doit rencontrer des clients. Vu que c'est du travail dans le marketing, qu'il faut aller voir les clients, qu'il faut aller faire du networking. Des fois, tu dois aller aller voir après ton travail. Et là, c'est un cas de figure où elle est partie du bureau vers les 21h, 21h30. Donc ça fait des longues journées, des journées d'une douzaine d'heures. Ce qui m'arrive aussi. Question de Edward. Serais-tu intéressé par la création de ton propre manga ? Oui, oui, très sincèrement. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 dur à gérer ici au Japon. Tu travailles tout le temps, tu passes énormément de temps dans les transports en commun. Du coup, moi, je ne le cache pas, il y a plusieurs années de cela. En 2015, quand j'ai débuté mon Patreon, c'était dans l'optique de financer mon manga. Mais deux choses se sont passées. De l'une, tout simplement, pas assez de soutien financier. Ce qui fait que ce n'était pas possible pour moi de me lancer dedans. Parce que c'est un manga dont il était prévu que je fasse tout. Le scénario. Le scénario est terminé. L'écriture du script. Parce que c'est un thriller. Il faut vraiment que des éléments qui se passent à un moment A dans l'histoire. Et une répercussion précise plus loin dans le récit. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures avec mon pote Aubry. Donc, il m'a beaucoup aidé pour le scénario et pour le script. Et sans parler de la partie dessin. Parce que voilà, je fais tout tout seul. La gestion. Parler avec les clients. S'occuper de différents problèmes. La communication. C'est solo quoi. Et voilà, on n'a pas malheureusement tout le temps du monde pour gérer toutes ces histoires. Mais oui, je serais très intéressé. Et si j'arrive à dégager plus d'argent par rapport aux ventes de mes livres. Mais également aux ventes de posters, etc. Avoir plus de patrons. Ça me permettrait de diminuer mon taux de travail alimentaire. Et dessiner plus. Mais voilà, on est au Japon. Et c'est très très difficile. Soka Semi, le retour qui était déjà dans le premier FAQ. Et qui avait posé beaucoup de questions. C'est vrai que j'avais fait une promesse. Et là, il me demande. Le couplet que tu m'as promis dans la première FAQ, il arrive quand ? Bon, tu sais quoi ? Je vais te faire un truc maintenant. Vraiment à la fraîche. Acapella. Voilà. Vraiment totalement freestyle quoi. Ok. C'est bon, je peux y aller ? J'ai le trac parce que moi, je fus rappeur. Mais je ne rappe plus du tout. We've been down the street and down this block before. A bar, let it all go and hit the front door. Then it up, up and down. Told you I wasn't it big. This is the last time that me and you will have this conversation in a situation. Going back and forth. A bar, who right, who wrong. The same old song. See I'm a fresh hit, another go gon get slow ride through the park getting hugs in the dark. Voilà, c'est tout. Je suis désolé. Là, je m'affiche. C'est cringe, comme on dit chez les jeunes. D'ailleurs, petite anecdote par rapport au rap. Mon ami Chromatix m'avait contacté il y a plusieurs années de cela pour rapper avec un autre pote à moi. Un pote anglophone qui s'appelle Scott. Et il bossait sur un album de talkbox avec un talkboxeur. Et il me disait, voilà, j'aimerais bien un morceau avec des gens qui rappent en anglais. Est-ce que ça te dirait de faire quelque chose ? Donc moi, je me suis dit, ouais, je vais proposer à Scott. Et finalement, je ne sais plus exactement pour quelle raison. Mais on devait aller au studio, on devait enregistrer, on devait écrire nos paroles, tout ce que vous voulez. Mais ça ne s'est pas fait. Finalement, le rappeur qui nous a remplacé sur ce morceau, c'est le rappeur Domino. Qui était donc vraiment un grand rappeur à succès de la côte ouest des Etats-Unis. Et du coup, c'était assez marrant de me dire, ah, mais en fait, à la base, le beat, il était pour moi. Et finalement, c'est Domino qui rappe dessus. Salutations à Chromatix aussi au passage. Bisous, bisous. Nicolas Nicastro, où as-tu passé ta nuit de noce ? Où est-ce que j'ai passé ma nuit de noce ? Eh bien, je n'ai vraiment rien fait de spécial pour être en attaque que vous. Parce que le mariage que j'ai eu, c'était vraiment un mariage civil. Et le mariage, je ne sais pas pour ce qu'il s'agit des autres préfectures ou des autres arrondissements de Tokyo. Mais en tout cas, là où j'habite, à Toshima, c'était vraiment comme aller à la poste. On a tiré notre ticket, on a attendu notre tour. Il y a quelqu'un qui s'est pointé. Ce n'était pas le maire. Et voilà, on a donné des documents. On a signé des documents. On nous a dit félicitations. Ciao, bon. Voilà, c'était comme aller chez le boucher, en fait. Et voilà, on projette de faire quelque chose d'un peu plus happy, un peu plus good vibe, quand la situation avec le virus le permettra. Mais non, pour la nuit de noce, on est tout simplement rentré à la maison, quoi. Rien de particulier. Mais je compte bien me rattraper. Et d'ailleurs, je t'embrasse, mon cher Castro, le dieu du lasso. Max Shaft Kenpachi. Référence à Bleach, si je ne m'abuse. Quel est ton genre de hentai préféré ? Genre Funa, Garu, etc. Je pense que tu voulais dire Futa. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Futa, c'est donc les personnages féminins qui ont aussi des gags. Voilà. Il peut même leur arriver d'en avoir deux. Ce n'est pas moi qui invente. Le game est comme ça. J'ai très envie de faire une vidéo sur le hentai, vu que j'en dessine, vu que c'est l'un de mes gagne-pains principaux dans le dessin. Et que je connais beaucoup de personnes aussi dans l'industrie du film pour adultes, notamment aux Etats-Unis, dont Violet Myers, Britney Amber, et récemment il y a d'autres porn stars américaines qui ont commencé à me suivre aussi sur les réseaux. Et pour vite répondre à cette question, parce que voilà, il y a quand même pas mal de questions, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur chacune d'entre elles. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est les trucs genre les filles avec des tenues de high school girls. Donc attention, c'est toujours des filles qui sont majeures. Moi j'avoue que j'aime bien ces tenues, et surtout, j'en avais déjà parlé dans l'interview Portrait Otaku avec Gak, si on prend un animé comme Bible Black, le design des tenues est vraiment superbe. Esthétique, c'est sexy, c'est excitant, voilà. Pour moi c'est vraiment ce que je préfère. Et d'ailleurs, par ailleurs, quid des quelques amateurs de hentai qui regardent mes vidéos, quel genre est-ce que vous aimez bien ? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez aussi des animés à me conseiller, parce que je suis assez à la ramasse à ce niveau maintenant ? Mathieu Kepalma, salutations à toi Mathieu. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi je n'ai pas changé d'adresse, je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de Nos Promesses. J'adore cette chanson de David et Jonathan, qui est vraiment une espèce de nanar musical, qui est tellement kitsch et craignos, mais je suis fan absolu. Alors, venir pour les vacances, Mathieu habite en Suisse, et malheureusement là, c'est pas prévu. A la base, je voulais peut-être revenir en Suisse un moment cette année. Je n'ai plus de vacances, je dois beaucoup travailler, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses qui sont liées à mon mariage. Aussi, les billets d'avion, mais c'est super cher, depuis le Japon pour aller en Europe. Il me semble que pour la France, c'est pas cher. Pour aller en Suisse, ça va facilement lorgner du côté des 200 000 euros pour un vol à aller-retour, ce qui correspond à 1 600, 1 700 euros, quelque chose comme ça. Ce qui est super cher, quand on sait que le salaire moyen ici, c'est d'environ 2 000 euros, 2 200 euros. Mais j'aimerais beaucoup revenir dès que possible. Le gros problème de ce pays, c'est qu'il y a très peu de vacances. Les employeurs sont rarement très flexibles en termes de vacances, parce que c'est souvent mal vu de dire, voilà, je prends congé, parce que les collègues japonais, eux, ne prennent jamais congé. J'ai une collègue japonaise, elle a pris une demi-journée de congé, parce qu'un membre de sa famille était mort. C'est la compagnie avant tout, le travail avant tout. Mais j'espère revenir en Suisse l'année prochaine, et si j'arrive de par mes activités professionnelles, que ce soit dans le dessin, Patreon, peut-être YouTube, on n'en sait rien, mais si ça me permet de gagner plus de sous, et de débloquer plus de temps libre, et d'être, voilà, de moins dépendre d'un employeur, bah là, ouais, je reviendrai en Suisse à n'importe quel moment, quoi. Prochaine question de Jeffrey Nahas, qui est quelqu'un avec qui j'étais au lycée, qui me demande, est-ce qu'il y a une scène alternative au Japon, et consomme-t-elle de la ganja ? Alors, pour répondre à tes questions de façon rapide et simple, oui, et oui. Quand t'es dans les milieux alternatifs, il y a toujours vraiment cette attirance pour tout ce qui est de la marie-jeanne, comme on dit, sauf que ici, la weed, c'est super illégal. Voilà, moi j'ai un pote, il a fait quasiment deux ans de prison à cause de ça. La weed, c'est vraiment perçu de façon extrêmement négative ici. Plusieurs années de cela, je dateais une infirmière japonaise, et on avait une discussion par rapport à la weed, et je lui parlais du fait qu'aux Etats-Unis, et en Europe, on était vachement plus libérés par rapport à sa consommation, par rapport à son image. Oui, c'est une drogue, c'est pas bien de fumer, mais il est tout de même avéré que ça a des vertus très positives pour les personnes qui souffrent de différentes maladies. Et elle, elle me disait, mais non, mais c'est dangereux, il faut absolument pas en prendre, alors que c'est tout de même quelqu'un qui fait partie du monde médical et qui est supposé être au courant des vertus de cette herbe. Sauf que, on est au Japon, les gens se font nettoyer le cerveau, on a vraiment eu une dispute. La cigarette et l'alcool sont plus nocives que la weed, mais elle était là, mais non, 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 elle n'y croyait absolument pas. Donc ça m'a gavé, et puis ça m'a donné aussi un aperçu à quel point est-ce que les gens sont vraiment très conditionnés ici. Mon conseil, quand vous venez au Japon et que vous voulez absolument fumer de la weed, je vous le déconseille. Et de toute manière, c'est super cher et c'est vachement, en termes de qualité, c'est super naze. Une autre question de Edouard, si tu devais suivre une autre carrière, tu aurais fait quoi ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je serais resté vraiment dans le domaine de la créativité. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses. Le dessin, pour être honnête avec toi, ce n'était pas du tout un choix de carrière à la base. Et même jusqu'à très tard, je me disais, ouais, mais moi, le dessin, je trouve que c'est malsain si j'essaie de me faire de l'argent avec. J'ai l'impression d'être un Mac qui met sur le trottoir la femme qu'il aime. Vraiment une vision très naïve du monde de l'art et je le considérerais vraiment pas comme un business. Alors que le dessin, en toute honnêteté, c'est à l'origine de beaucoup de malheurs dans ma vie, mais également de beaucoup de très très bonnes choses. Ça a changé ma vie, ça m'a permis à un moment de me faire beaucoup d'argent, ça m'a permis surtout, et c'est le plus important, de rencontrer des personnes géniales comme Victor Dermont, par exemple. Mais vraiment pour répondre à ta question, je pense que quelque chose dans l'écriture, ça m'aurait bien dit. Ou encore, journaliste culinaire, ça, ça me dirait vraiment à mort parce que j'adore manger et j'aime bien m'adresser à une caméra. C'est un peu un truc que j'ai découvert en commençant à faire ces vidéos YouTube. Et j'aime beaucoup écrire. D'ailleurs, j'écris mieux que je ne dessine. Grégory Poera d'Arbre. Et d'ailleurs, c'est super cool de faire ces vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai pas eu de nouvelles d'elles depuis des années et qui, avec lesquelles, je me reconnecte, on se redécouvre par le biais de ces vidéos. Poera me demande quel est l'aspect le plus plaisant de ta vie au Japon ? C'est vraiment la qualité au niveau de l'hospitalité, au niveau du confort de vie de façon générale parce qu'il y a vraiment des choses qui sont super commodes ici. En fait, on pense tellement aux choses qui sont chez nous, je dirais pas insignifiantes, mais c'est des choses auxquelles on pense pas en fait. Et ici, il y a des services qui sont adaptés à ces petites choses-là. Tu te sens toujours à l'aise peu importe où tu vas voyager. Il y a vraiment une uniformité au niveau du pays, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'architecture, qu'il s'agisse des convenience stores, des produits qui sont disponibles en magasin, c'est la même chose partout. Alors que si, par exemple, moi je suis en Suisse et je sais que je vais aller en Suisse alémanique, là c'est foutu, je vais perdre tous mes repères. Et c'est vrai que la question de l'uniformité et de la conformité, c'est quelque chose de très important au Japon. C'est confortable pour s'adapter vite, mais il y a beaucoup d'aspects qui sont très très relous et agaçants par rapport à ça. Et évidemment, j'en reparlerai dans une autre vidéo. La question du poteau Victor Dermont, c'est cool parce que c'est la famille et je faisais référence à lui juste avant et je faisais aussi référence à lui dans plein d'autres vidéos, notamment quand je parle de Noir. Putain, tu parles allemand toi ? J'eus parlé allemand. Perdu à 99% mon allemand, je dirais, bon j'exagère, j'ai perdu à 90% mon allemand, mais du temps du lycée, franchement, je pouvais parler. Tu pouvais m'envoyer dans un pays germanophone, j'allais être très bien capable d'avoir une conversation avec les gens, de demander des informations. Certes, pas être capable de philosopher sur Nietzsche avec un local, mais ouais, en tout cas, pour me débrouiller dans la vie de tous les jours, aucun problème. Et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, j'ai participé à une pièce de théâtre en allemand. Voilà, j'avais joué une petite scène dedans et c'était des physiqueurs de Stefan Zweig ou pas ? Je sais plus, mais c'était les physiciens et c'est vraiment des dialogues, des trucs, mais très intelligents et très drôles. Donc oui, je pouvais parler allemand. Question de Minas et de Low Jazz Beat. Enfin, Black Martini, je vais appeler Minas qui est aussi un pote d'enfance. Eh, sérieux, c'est trop cool de voir tous ces messages de pote d'enfance et ce bon Minas et Low Jazz Beat me demandent voilà, comment ça va ? What's up ? Ça va bien parce que oui, je me marie, ça c'est super... Enfin, je suis marié, pardon, et ça c'est super cool. Par contre, le quotidien ici et notamment au niveau du travail, franchement, c'est super difficile et pour ne rien vous cacher, vraiment pour être transparent avec vous parce que je suis aussi là pour ça, ça me fait du bien de pouvoir parler en français qui plus est et de m'exprimer, c'est que moi, je ne vous le cache pas, je passe ma vie à travailler. donc je ne travaille pas en tant que prof tous les jours mais j'essaye de dessiner tous les jours, j'essaye de trouver des plans pour me faire de l'argent, pour arrondir les fins de mois dès que j'en ai l'occasion. C'est un combat ordinaire que beaucoup de personnes font et notamment beaucoup d'étrangers qui habitent au Japon. Je tiens aussi à faire le point sur quelque chose, c'est que j'ai un ami qui m'avait envoyé un message et il m'avait envoyé une vidéo de Louis-san. Mon pote m'a dit écoute, je suis tombé sur les vidéos de ce gars-là dans les suggestions depuis tes vidéos, c'est quand même marrant, genre YouTube, Japon, tout ce que tu veux. Il me dit pourquoi est-ce que tu ne fais pas des trucs comme lui, notamment quand tu avais fait l'énumération des choses qui t'énervent au Japon. Alors déjà, une chose, moi je n'ai pas du tout l'audience d'un Louis-san, et d'ailleurs, je pense qu'on ne vise pas du tout la même audience. Pour ma part, les choses dont je fais part, il ne s'agit pas du Japon vraiment au sens strict du terme, c'est juste que si je parle du Japon, c'est parce que j'y vis en ce moment, mais j'ai aussi beaucoup d'histoires quand j'étais aux Etats-Unis, quand j'étais au Canada, etc., des histoires aussi qui sont peut-être même plus intéressantes, mais moi je n'ai pas du tout pour objectif de faire la même chose que ces gens-là. Mes vidéos, c'est vraiment du moi-jeu, moi je parle de mes aventures, je parle de mes anecdotes, je parle de mes expériences, alors que si on prend un petit peu toutes ces personnes du YouTube game japonais, elles trouvent des sujets, elles vont essayer de fouiller à ce niveau-là, couvrir les sujets, etc. C'est très bien, il y a vraiment un public qui est là pour ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Peut-être que je me tire une balle dans le pied parce que c'est des vidéos qui sont très tournées sur moi-même, j'ai un langage ou peut-être une façon d'être qui est un petit peu trop rustre, un peu, allez, bonne franquette, comme ça. D'ailleurs, comme vous voyez, c'est le champ pyjama, je ne suis pas coiffé. Là, en plus, j'ai mes lunettes parce que je suis allé à l'hôpital et ça me permet aussi de faire le bilan de cette chaîne. J'ai commencé à faire des vidéos, je crois que c'était en mars. On est en juillet et bon, la chaîne, je ne m'attends pas à ce que ça pète non plus. Pour le moment, j'ai un peu plus de 300 abonnés et les vues cumulées de la chaîne arrivent lentiment à 10 000, ce qui n'est rien du tout. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour partager les vidéos, pour parler de moi, pour commenter, pour liker, parce que ça, c'est vraiment une façon avec laquelle est-ce qu'on peut déjouer les méfaits de l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas vraiment à soutenir. Surtout que c'est clair, c'est très cool de recevoir des messages privés de gens qui me disent j'aime bien tes vidéos. Ça m'est plus utile si vous les partagez et si vous en parlez autour de vous. Pour terminer avec la remarque de mon pote par rapport aux vidéos, je n'ai pas le temps de faire YouTube. Je vais le travail dans le dessin, je vais le travail de prof, tous les cools délires créatifs. Ce n'est plus mon unique activité. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Si vous voulez que ça redevienne ma seule unique activité, parce que vous aimez mes vidéos, parce que vous aimez mes dessins, ça ne tient qu'à vous. Vous avez vraiment ma vie entre les mains. Je ne parle pas de mon pénis. Après, j'exagère quand je dis ma vie, mais c'est vraiment si vous pensez que voilà, en fait, toi, nous, c'est clair et net, il est rigolo, il fait des trucs marrants, il fait des trucs cools, on aimerait en voir plus. Voilà, ça ne dépend que de vous. De faire des meilleures vidéos, j'aimerais être capable de faire un meilleur montage, j'aimerais être capable de faire de meilleures choses, une meilleure qualité sonore, mais je ne peux pas pour le moment parce que je n'ai pas le temps et mon argent, je dois l'investir, je dois le dépenser d'une façon différente et c'est ça, mon sens des priorités. D'ailleurs, regardez là, regardez mon trépied, voilà, tu vois mon trépied ? C'est une montagne de PQ. C'est là-dessus que je fais mes vidéos, vous voyez, donc c'est vraiment du fait avec le cœur, fait avec deux bouts de bâton. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, je tiens vraiment à vous remercier pour vos questions. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, envoyez-moi un message ou laissez un commentaire. J'espère vous voir très bientôt. Pourquoi les lunettes ? Je reviens de l'hôpital en fait. J'ai un problème aux yeux, j'ai beaucoup de problèmes médicaux en fait, voilà. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que ça a quand même une assez grosse influence sur ma vie puis aussi sur le moral. J'ai une infection des poumons qui provoque une infection des yeux. Voilà, il faut que j'aille à l'hôpital de façon assez récurrente pour vérifier que je ne devienne pas aveugle ou qu'il n'y a pas quelque chose qui empire quoi. Ça aussi, par exemple, toujours pour répondre à mon pote, ça fait partie des priorités que j'ai dans la vie aussi la santé. Et c'est pas le seul truc, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais Toine, t'as quoi au cou là ? C'est encore une autre histoire, je vous parlerai un de ces quatre de mes problèmes de santé et d'ailleurs, ça me permettra de parler du système de santé japonais parce que franchement, les hôpitaux ici, je connais bien, j'ai déjà eu des opérations, on m'a déjà mis un doigt dans le cul aussi à Kyoto d'ailleurs, la plus belle ville du monde. Mais voilà, maintenant mon souvenir de Kyoto est entaché par un doigt dans le cul. Mais on en reparlera et d'ici là, vous prenez soin de vous et si vous voulez faire les choses bien, vous vous abonnez, vous likez, vous activez la cloche ding ding dong et vous likez et vous commentez et je l'ai déjà dit. Mais voilà, rejoignez-moi sur les réseaux at Air Force One. Voilà, faites vraiment que je puisse revenir et ce sera grâce à vous. Bisous, je vous aime. Sous-titrage ST' 501